Hello à tous et à tous c'est Benji, au secours ! On se retrouve pour un épisode de Assassin's Creed Odyssey, c'est la merde ! Blum blum blum, on y va ! C'est parti, allez voir l'épisode précédent si vous voulez connaître la suite de l'histoire incroyable ! Là ! Ça doit être l'entrée ! Aïe ! Mais c'est pour le caillou ! Tain qu'il aurait fallu à Alexios ! Vous me recevez toujours ? C'est un peu le monde du silence ici ! On t'entend Layla ! Merci ! C'est juste que c'est sépulcral ! Tu n'es pas seule Layla ! On suit ta progression ! Tu t'en sens ? Ouais ! En cas de besoin on est là ! Dixit l'assassin derrière un bureau ! Ah ! Pas besoin d'être à bord d'un bateau pour être utile ! J'ai des tonnes d'informations sur la Grèce antique ! Et vous saviez qu'à ça grosse ! Les Minoens avaient un cimetière si grand qu'on l'appelle la Gorge des Morts ! On pourrait éviter de parler de mort ! Alana, promets-moi que si je meurs ici tu baptiseras cet endroit la Grotte des Morts ! Compte sur moi ! Je te jure ! On voit rien ! Il y a des cheminées souterraines ! Il y a des cheminées souterraines ! Le corps sous-marin ! Ah ! Il y a l'air ! C'est un peu le même lieu hein ! On va faire plonger ! Ah non les amis c'est le même lieu ! C'est bloqué au secours ! C'est le même lieu les amis ! Et tout est éteint ! Il manque surtout la suite oui ! Le loft à Londres va me manquer ! J'aimais vraiment la vue ! Te manquer ? Tu ne pourras plus y retourner ? T'as pas lu le mémo de Kyoshi ? Abstergole a passé au peigne fin ! Il n'est plus fiable ! Je faisais des recherches sur Terra ! Kyoshi, ça va comme tu veux ? Oui ça va ! Après avoir sorti les derniers équipements, j'ai pris le temps d'observer leurs opérations à distance ! Ils ont pris le cadeau que je leur avais laissé ? Oui ! Ils ont trouvé la clé USB ! Oubliée ! Sous le bureau ! Bien joué ! Personne chez Abstergo ne sera assez bête pour l'insérer dans un ordinateur ! Pas besoin ! C'est juste une coque avec l'un de mes émetteurs RFID ! Il suffit qu'elle approche d'un poste de travail, genre au bureau du chef de la sécurité et... Bam ! Impressionnant ! Routine de hackeuse ? Ah nous y voilà ! C'est... Ça n'a pas bougé depuis... Wouah ! C'est carrément plus élaboré que ce que je pensais ! Tard ! Ça n'a pas bougé ! En même temps c'était secret, je vois vraiment pourquoi ça bougerait ! Comment ils ont fait pour construire ça ? Je donnerais cher pour avoir une boîte à outils ici ! Et puis... ... ... ... ... ... ... C'est différent de l'Egypte ! Il y a des éléments esthétiques communs mais... ... ... ... ... ... ... Ah qu'est-ce qu'on dès que c'était construit après ? Après l'Egypte ? Trop bien ! Leila à Altair II, j'y suis. Vous avez un visuel ? Oui ! Par les dieux, Leila ! C'est l'Atlantide ! Comment tu te sens ? Pas de nausée à cause du changement de pression ? Non, ça va. Ces sales sont... incroyables ! Réfléchis, Leila. Il doit y avoir un moyen. Quelque chose doit alimenter cet endroit. Je retourne dans l'animus. Il faut que je vois comment Alexios a fait pour aller plus loin. Ok, c'était juste trop beau. Trop bien en fait, grâce aux coordonnées qu'elle a pu voir dans l'animus grâce à Alexios, on peut aussi en déduire où c'était à notre époque. Je sais que le temps manque, mais il me faut des réponses. J'imagine que tu as beaucoup de questions. Ma famille. J'ai des questions, à propos de ma famille. Les liens sentimentaux et émotionnels qui se tissent entre les gens m'ont toujours agacé. Je savais qu'une femme telle que Myrine y succomberait. Pourquoi venir ici et nous abandonner à Sparte, ma mère et moi ? Je n'ai jamais eu l'intention de t'élever. Notre devoir était de prolonger notre ancienne lignée et de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un d'assez fort pour faire le nécessaire le moment venu. Tu aurais pu nous amener ici avec toi ? Tu n'aurais pas été prêt, Alexios. Si tu es ici depuis toutes ces années, comment as-tu connu ma mère ? Nous descendons tous les deux du peuple qui a bâti ce lieu. Et nous avions pleine connaissance de notre obligation envers cette lignée. C'est pourquoi tu as accepté de me concevoir. On peut le résumer en ces termes, oui. Pourquoi le culte traque-t-il notre famille ? Notre famille a pour destiné de contrôler le pouvoir que recèle cet endroit. Notre sang contient la clé des secrets de l'Atlantide. Alors, le culte veut notre sang ? Ton destin est tracé, mon enfant. Anéantir le culte et son influence sur le monde grec. Tu menaces tout ce qu'il a accompli parce que tu as le pouvoir de t'opposer à lui. Il a essayé de me tuer et il a échoué. Il ne me contrôlera jamais. C'est tout ce que je voulais savoir. J'aimerais en savoir plus sur l'Atlantide et sur ton travail. Je n'ai pas assez de temps pour expliquer ne serait-ce qu'une fraction de ce que j'ai appris ici. Tout ce que je peux te proposer, c'est de t'éclairer un peu. Tu l'appelles Atlantide, mais quel est exactement cet endroit ? Je pense qu'il abritait une ville, jadis. Un lieu où ont vécu des êtres d'un grand savoir et d'un grand pouvoir. Bien avant les toutes premières communautés humaines. C'était peut-être une sorte de bibliothèque où les anciens entreposaient leur savoir. Cet endroit ressemble à un tombeau. Comment as-tu fait pour y vivre aussi longtemps ? Comme ta lance, cet artefact renferme un pouvoir inouï. Il m'a maintenu en vie afin que je puisse continuer à apprendre ici. Qu'as-tu étudié ici ? Tout. L'histoire de la première civilisation, sa culture, sa science. Tout cela peut nous permettre de transformer la destinée de l'humanité et de l'amener vers un âge d'or. Seuls les dieux ont le pouvoir de modifier la destinée. Mais c'était des dieux. Des dieux vivants, qui respiraient. J'en ai assez appris. Que dois-je faire avec les artefacts ? Place-les dans les stèles correspondantes. Et le chemin des réponses s'illuminera. Je dois partir. Oui, il y a beaucoup à faire. Rapporte les artefacts. Sans tarder. Plus nous attendrons, plus l'Atlantide courra le risque d'être découverte. D'accord. D'accord. Bien Michel. Michel et Jacqueline, de la famille d'enfer. D'accord. Les artefacts et tout à la surface. D'accord. D'accord. Alexios se rendit en machin pour mettre la main sur l'artefacts qu'aurait cache le légendaire. Thanks. Et puis on a Mirin en même temps à gérer de l'autre côté. Mais c'est Dawaland cette histoire. De toute façon on est obligé de faire celle-là parce que là les artefacts sont tous mis dans des endroits différents. On est obligé d'aller faire celle-là en premier. Comment on sort de ce bordel ? Je veux la carte. La carte ? Bah oui je suis bête. J'ai juste un oeil dans cette zone. Je crains que ceci ne reflète une interférence des précurseurs. Une corruption de programmation biologique. Des artefacts technologiques fusionnant avec la chair pour générer de monstrueux hybrides. Cet enregistrement avait dû être consacré à la lance de Léonidas. Mais tu sais ce qu'est une lance ? Les humains s'en servent pour s'entretuer depuis plus de cent mille ans. D'accord. Et est-ce que si je retourne à la porte je peux ressortir ? Magnifique. Jugué par la porte. Et bien pire ? Je peux ? Je suis toujours intelligent. Il faut que je retourne. Ah ici. Or B aussi. D'ailleurs. Le point le plus proche c'est le temple est à peu près. Et c'est parti. partie les amis on repart en quête et oui direction et les fin fonds direction la direction tout cas ce qui est certain c'est que c'est un lieu magnifique donc on doit maintenant récupérer les artefacts voici donc notre nouvelle quête principe récupérer les artefacts et puis pour la madrid on va la mettre en stand-by c'est plus important c'est parti on a pour approximativement 15 ans à peu près pour moi non mais c'est les amis je vous jure je vous jure les amis mon téléphone il ne sonne jamais jure il sonne uniquement pendant les tournages c'est un truc de malade ou alors c'est l'heure à laquelle les gens sont disponibles et du coup il m'appelle à cette heure là j'en sais rien quand même incroyable ok c'est pas très longtemps du coup on conclura l'épisode d'aujourd'hui sur ça on peut passer par la montagne on n'a pas le choix il faut qu'on passe par la montagne parler à gorgias il est en b aussi et dans la partie sud du lac de copaïs il se trouve dans l'étrange ruine une zone incroyable à découvrir des cicatrices de la guerre médique voyons ce que l'on peut trouver icaros trouver 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 oh ça a été décimé ici ah non je vais faire le tour du camp quoique il est peut-être ne jeûne pas Alors ? Il faut que je lui parle. Ok, on a trouvé Gorgias. Un campement. Gorgias ne doit pas être loin. C'est l'homme dont a parlé Pythagore. Et là aussi c'est un truc aztèque antique. L'antre du sphinx. Impressionnant. Ça alors, un mystios. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je m'appelle Gorgias et j'ai consacré ma vie à l'étude du passé de la Béossie et du Péloponnèse. Je cherche l'autre moitié de cette amulette. Ah oui, je connais cette sorte d'objet. J'en cherchais un fragment d'une taille similaire. Où est-il ? Malheureusement, c'est mon apprenti qui en a trouvé l'emplacement hexa en Locris. Il est parti le chercher, mais il n'est jamais revenu. Ça peut être difficile. Je vais retrouver ton apprenti et récupérer le morceau d'amulette sans difficulté. Merci. Les dieux m'ont souri en t'envoyant ici pour retrouver Pibos. Où est parti ton apprenti ? C'est plus simple de commencer. On l'aurait vu près du tombeau de Ménéser en B aussi. Ne t'en fais pas. Je découvrirai ce qui est arrivé à Pibos. Je n'ai pas le temps. Je mets mon cheval. Qui, qui, qui ? Il est... On l'est eu ! On cherche l'apprenti. Il n'est pas parti loin, on s'en apprenti quand même. Il a descendu la colline. Il est là-bas. C'est un lieu... Je chante là-dessus. C'est un lieu méchant. Je tue l'alpha. La créature qui a tué Pibos a dû avaler l'amulette. Ce doit être Pibos. Ou, ce qu'il en reste. Ces éléments s'assemblent parfaitement. Ce doit être la clé. J'ai vraiment le bon truc d'amulette ou quoi ? Il y a du sphinx dans la statue. Tu vas, oui. Mon cheval. Non, c'est le bouton. Mon cheval, il est là. Et on y retourne, Jacqueline. On va au galop, please. Caricupe. On va placer la mulette. On fait tout ça de nuit. Ça, ça garde un ton mystérieux. Il n'a pas pu la retirer en deux secondes. Ça pèse des tonnes. Là. Une éclair divine. Ah ! Et s'ils ont fumé. Ils ont fumé quoi, le studio ? D'accord. Un autre prétendant. J'espère que tu seras plus distrayant que le précédent. Par les dieux. La statue est vivante. Je ne suis pas une statue, mon enfant. Si tu es incapable d'appréhender ceux qui se trouvent devant toi, comment pourrais-tu me divertir ? Je suis là pour une autre raison. Oh ! Alors dis-moi, petit. Que fais-tu ici ? Je suis venu te détruire. J'ai besoin... Tu protèges un objet doté d'un grand pouvoir. On va lui dire la vérité. On ne va pas la provoquer, c'est une déesse. C'est une très noble. cause. Hélas, je ne peux accéder à ta requête. Ah ! Il y a trop en jeu. Je ne partirai pas sans. Le pouvoir que je garde n'est pas pour les esprits faibles. Je serai de taille. On doit être prêt à tout risquer pour acquérir le savoir. Si tu réponds avec sagesse à mes questions, tu t'en montreras digne. Oh non, pas de QCM. Deux mois, certains veulent se cacher. D'autres veulent me tromper. Mais on ne peut m'échapper. Mon nom, tu peux tâcher de deviner. Mais tu le sauras. Quand je viendrai te réclamer. Euh, la mort ? La mort. Bien joué, mortel. Qu'est-ce qui n'est jamais... Je pense que tu pouvais répondre n'importe quoi. Ça marchait. Va en silence de pic en pic. Ne marche, ne court, ni ne trotte. Il marque son absence par la fraîcheur. C'est le vent, ça. La pluie. Je me demande d'où vient ce choix. Qu'est-ce qui peut courir, mais pas marcher ? À des bouches, mais sans parler. À des bras sans rien attraper. Et un lit, mais ne dort jamais. Statue. Ah. Un fleuve. Un fleuve. C'est possible. Les bras du feu. Tu es intéressant, je l'admets. Maintenant, rassemble ce que tu as appris. Et touche les symboles qui reflètent tes choix. J'ai oublié ? Ah bah déjà, il y a quatre sa... Oh ! Oh, mais j'ai oublié ! La mort. C'est. Tant. Je sais pas ce qu'on fait, ça. Oh. Comme tous tes prédécesseurs, tu as joué. Oula. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Pourquoi j'ai pas noté ? Pourquoi j'ai pas noté ? Oh my God, 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 oh my God. Pourquoi j'ai pas noté ? Ah ! Attendez, attendez, attendez. Il y avait le temps. Il y avait le fleuve aussi. What ? Oh mais c'est bon, hein ? J'en ai marre. Eh bah écoutez, les amis, on s'occupera de ces énigmes au prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un j'aime, de mettre un commentaire. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, à vous abonner, à cliquer sur le symbole de la cloche pour être averti de la sortie d'un prochain épisode. Et on se retrouve, les amis, extrêmement rapidement pour un de vos épisodes favoris. Et on se retrouve, les amis, à la prochaine et à la prochaine, bye bye.